Dans son appartement célèbre du Faubos Saint-Honoré, Chanel lance les bijoux véritables et plus spécialement les diamants. A l'abri de cages de cristal, les bustes de cire reposent comme des torses antiques sur des colonnes tronquées. Ils ont des yeux ravissants et tendres, aux longs cils recourbés, des cheveux véritables qu'aucune permanente n'a torturé, un teint qui justifie enfin l'expression de lisse et de rose. Il fallait la main d'une femme pour semer avec autant de grâce une fortune de pierrerie dans une chevelue pour donner au ruissellement des joyaux la légèreté du ruban. Des étoiles inégales montées sur un fil invisible renouvellent la formule du diadème. La grande ours devient un pendentif. Il y a des nœuds inimitables, des soleils resplendissants de diamants jaunes montés sur or. Une comète s'enroule d'un mouvement caressant autour d'un cou sans l'encercler complètement. Un bracelet, une simple torsade, des bagues ouvertes qui lorsqu'on les passe font que les pierres ont l'air posées par miracle entre les doigts. Ainsi Chanel réhabilite le diamant en le traitant avec art et désinvolture. Merci. Merci.